Nous allons maintenant voir le montage multicam dans la page Cut. Ici vous ne pouvez pas faire de montage dans les conditions d'indirect, c'est-à-dire à la volée, comme dans la page montage, mais vous avez d'autres outils particulièrement intéressants pour le montage multicam. J'ai deux clips d'une interview, c'est du très classique avec un plan taille et un plan serré. Cette fois j'ai un clap sur chaque caméra en début de prise. qui se trouve ici, on peut le visualiser au niveau de la piste son et ici. Je vais donc m'en servir pour synchroniser les vidéos. Pour pouvoir utiliser les fonctions de synchronisation de DaVinci, dans cette page Cut il est indispensable de placer tous vos rushs à synchroniser dans un même chutier, comme je l'ai fait. Puisque je vais synchroniser à partir des points d'entrée, je vais déterminer l'image où le clap se ferme sur chacune des caméras et avec le raccourci i, placer un point d'entrée sur ces images. Ensuite je sélectionne mes deux clips et je clique sur cette icône pour ouvrir ma fenêtre de synchronisation. Je choisis donc l'option de synchro par point d'entrée et je synchronise. En regardant dans ce moniteur je peux voir mes deux caméras et je vérifie que mon clap se ferme bien sur les deux à la même image. Si jamais au moment de placer mon point d'entrée j'ai mal calé mes clapes, je peux toujours sélectionner une des deux caméras et la déplacer en déverrouillant la synchronisation ici, en la faisant glisser pour recaler précisément mes clapes. Et une fois que c'est fait je réactive la synchronisation et je sauvegarde. Vous voyez que les clips présentent maintenant cette icône me signalant qu'ils sont synchronisés. A partir de là vous n'avez qu'à créer une timeline et commencer à monter l'interview en n'utilisant qu'un seul des deux clips, celui qui sera votre plan principal. Par exemple ici le plan taille. Je vais faire un rapide montage en sélection des points d'entrée et de sortie et en les intégrant à la timeline au fur et à mesure avec le raccourci f9. Maintenant on va voir le principal intérêt de cette page cut qui réside dans le 5 bin c'est à dire le chutier synchronisé qu'on ouvre ici et qu'on ferme en cliquant sur la bibliothèque de médias. Vous voyez que quand je fais défiler ma timeline les deux caméras ici défilent en étant synchronisés. Pour comprendre l'avantage de ces clips synchronisés si je place ma tête de lecture quelque part dans ma timeline et que j'ouvre ma caméra plan serré en cliquant dessus dans le moniteur vous voyez qu'il y a déjà un point d'entrée et de sortie qui ont été créés automatiquement. Ce point d'entrée c'est l'instant de ce plan serré qui correspond au même instant que l'image du plan taille sous la tête de lecture ici dans ma timeline. Je n'ai qu'à cliquer sur ce bouton. Écrasez la source dont le nom est trompeur. Et voilà mon plan serré se retrouve exactement au bon endroit sur la piste vidéo du dessus. J'ai ainsi mon raccord qui est parfaitement synchronisé. Vous noterez que par défaut ce clip a une durée de cinq secondes. Ce réglage peut se modifier dans les préférences utilisateurs du logiciel mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez soit modifier votre point de sortie dans le moniteur ici avant d'incorporer votre plan à la timeline, soit rallonger ou raccourcir le plan directement dans la timeline. Ainsi vous pourrez très rapidement insérer les plans de votre deuxième caméra au moment qui vous intéresse sans avoir à vous soucier de la synchronisation.